qu'un bandit nous avait soufflé c'est que l'équipe de France va être en 4-2-3-1 ce qui pouvait être prévisible d'ailleurs on attendait de savoir quand est-ce que Deschamps allait y passer finalement parce qu'on continue d'annoncer des équipes de France en losange depuis 3 matchs alors qu'elle n'a jamais joué en losange depuis le début de l'Euro il faut préciser quand même c'est pas du tout en losange et c'est Tolisso qui pourrait en profiter pour tenir le rôle que Mathudy tenait à la Coupe du Monde sauf que là ce serait à droite pour laisser Bappé à gauche et Griezmann serait en 10 derrière Benzema dans l'axe avec le Diopogba-Kante devant la défense quelle est ton opinion sur ce changement qui a l'air d'être annoncé et je précise d'ailleurs que ton enfant Jules Koundé serait titulaire titulaire aussi ben oui pour défendre pourquoi pas c'est pas ce qui m'intéresse le plus sur ce match quand tu vois comment l'Allemagne a baladé le Portugal j'attends plus des solutions sur la partie offensive même si c'est vrai qu'avec 4 points t'es déjà qualifié mais bon finir premier du groupe là ça t'amènerait dans une partie de tableau plutôt pas mal jusqu'au quart de finale en théorie en tout cas puisque t'aurais l'Ukraine ou la Suisse en huitième et donc la Croatie face au deuxième du groupe eux en quart donc c'est quand même une partie de tableau qu'on peut qualifier de dégagé à moins que l'Espagne se rate et termine deuxième de son groupe ce qui est loin d'être impossible non plus puisque ça va dépendre du résultat de la Suède mais tout ça pour dire que qui s'anime en 4-2-3 ou en 4-3-3 sur la phase défensive je m'en fous un peu ça m'intéresse pas vraiment parce que en face le Portugal est une équipe qui va qui va attendre qui n'a pas l'air d'être en mesure de faire quoi que ce soit d'autre et j'aimerais avoir plus d'infos sur ce qui va se passer offensivement et c'est vrai que par contre si on part sur le 4-2-3-1 avec Tolisso à droite il me tarde de voir comment le côté droit va être animé avec Tolisso et Jules Koundé ça va être expérimental et alors ils peuvent réussir peut-être à faire quelque chose mais enfin je comprends pas tu m'aurais dit Bappé repasse à droite et et on l'anime avec un Bappé très extérieur où il serait pas resté parce que ce serait le gâcher de le mettre vraiment que juste à la Dembélé où tu mets piston il déborde il centre c'est pas comme ça que tu l'utilises que l'utilise le mieux maintenant en tout cas mais mais ouais non ce côté droit je sais pas du tout comment l'équipe de France va l'animer je suis très curieux de voir ça vu les hommes c'est la confirmation flot que dit Deschamps ne fera pas le plan de Maxime Brigand qui était une équipe qui se module à trois défenseurs centraux avec Coman qui prend le couloir droit à la place de Tolisso et Lucas Mendes qui occupe ou Lucas Dine qui occupe le couloir gauche donc je sais pas ce qu'en pense Christophe mais selon moi ça veut dire que Deschamps ne va pas forcément prendre le ballon à cette équipe du Portugal j'ai l'impression qu'on va arriver sur un match où les deux équipes vont être assez prudentes et dire bon vas-y je te le laisse et je vais voir si je peux te contre-attaquer allez tu me le laisses et on voit ce qu'on peut faire et que enfin c'est pas parce que l'Allemagne a réussi à faire autant de choses dans son dispositif que ça a inspiré les Bleus oui en fait la première chose c'est si je dis pas de bêtises Florent me corrigera parce que c'est lui l'ordinateur humain mais je crois que le Portugal se qualifie s'il y a jusqu'à une défaite 2-0 c'est ça je crois qu'à 3-0 il saute à la différence de but mais qu'une défaite légère ne serait pas pénalisante il me semble que c'est ça que la limite c'est 3 buts encaissés parce que la dif de l'Ukraine je crois qu'elle est à moins 1 aujourd'hui et que du coup une défaite 3-0 les ferait tomber à moins 2 et c'est là qu'on se dit que le 4-2 face à l'Allemagne qui est pas cher payé leur permet de s'en sortir très bien tout comme le 3-0 contre la Hongrie d'ailleurs qui a été obtenu en toute fin de match et surtout d'avoir marqué 2 buts pour potentiellement être sur l'idée meilleure attaque parce que tu serais départagé sur ça à un moment tu vois si t'es à moins 1 et que l'Ukraine est à moins 1 t'as marqué plus 2 buts un but de plus que l'Ukraine donc c'est ça qui t'envoie en 8ème de finale c'est vrai que pour le même prix tu gagnes le premier que 1-0 sans même parler du match nul et tu perds le deuxième 5-1 ou 6-1 et puis là ça serait une limonade tout à fait différente l'Ukraineur calcule pas comme ça uniquement ça reste quand même dans un coin de la tête de dire tu perds un 0 c'est pas dramatique tu passes dans tous les cas faut pas qu'on se livre parce que si on se fait trouver comme on s'est fait trouver face à l'Allemagne ça sera problématique donc déjà dans tous les cas je pense que le Portugal de toute façon c'est pas sa philosophie c'est-à-dire que même contre la Hongrie ça mettait le ballon dans le coin adverse ça pressait à la perte mais c'était pas dans l'absolu un système ultra-offensif c'est juste que t'étais assez discipliné sans le ballon pour vite le récupérer et avoir les bonnes attitudes à la perte mais sinon c'était pas c'était pas non plus une flamboyance totale on va pas se mentir d'ailleurs ça se retrouvait dans le profil des deux milieux le double pivot je pense qu'il y a le mot qu'on prononce le plus dans ces épisodes de l'Euro côté français ça m'étonne beaucoup sans revenir paraphraser ce que dit Flo parce que je suis je suis sur les mêmes incertitudes alors parfois on se trompe et tu peux avoir des bonnes surprises des gens qui interprètent leur poste en dépassant totalement la fonction c'est vrai que sur le papier c'est assez difficile à comprendre et surtout autant le recours au 4-2-3-1 asymétrique me semble enfin en fait moi je l'attendais je l'attendais presque plus tôt en fait mais pardon mais on l'a presque vu par séquence face à l'Allemagne quand Griezmann redescendait dans la ligne de 4 avec Rabiot qui était côté gauche enfin on l'a pas vu 90 minutes parce que parfois t'avais Bappé qui redescendait aussi Benzema qui restait devant ça bougeait un peu au gré des menaces adverses mais c'est pas c'est pas une nouveauté quoi même récemment c'est pas une nouveauté t'enterines un truc qui se faisait de manière un petit peu organique là tu fais un peu ton plan de départ et tu sors Rabiot du 11 surtout c'est lui qui perd le plus là dans cet histoire il est peut-être blessé a priori peut-être un problème à la cheville c'est ce que j'ai pu lire ou entendre aujourd'hui en fait ce qui m'étonne le plus alors après avoir enfin il a ses qualités aussi et je m'invite pas pour son concurrent mais ça m'étonne que tu prennes Sissoko et que tu le mettes pas dans ce poste à droite et que tu mettes Tolisso à la place et on en revient à ce qu'on disait en citant les propos de Didier Deschamps avant le début de l'Euro quand il disait oui de toute façon Bappé il joue à gauche en club il joue pas à droite donc du coup moi je mets les joueurs à leur place donc Bappé sera à gauche en gros je prends la phrase là il fait mettre tout son couloir droit c'est les gens qui sont pas à leur place donc déjà le truc de Didier Deschamps oui de toute façon moi je mets les joueurs à leur meilleur poste non tu mets les stars à leur poste oui c'est ça et tu t'adaptes autour et ouais l'énergie d'un Sissoko me paraissait alors il n'y a pas que ça mais il a quand même l'habitude de beaucoup cavaler et d'être capable d'apporter offensivement défensivement à l'énergie machin quand même une lecture tactique qui est pas dégueulasse du tout donc je me disais ça serait lui à droite là c'est Tolisso est-ce que Tolisso est en mesure physiquement de faire les efforts ou est-ce que du coup tu veux avoir un peu de contrôle avec une espèce de milieu excentré qui va te permettre de revenir à l'intérieur proprement je sais pas mais c'est vrai que je pense que les positions moyennes ça va être extrêmement déséquilibré parce que je vois pas Koundé dédoubler régulièrement vu que c'est absolument pas son poste il me faut beaucoup de questions on verra je pense que ça va être un match où la possession va être partagée du 55-45 ou du 50-50 puis après le score fera son effet après t'as aussi le enfin voilà Christophe pensait à Sisoko moi je pensais à Koman Koman c'est quelqu'un qui sur les efforts défensifs avec le Bayern il a jamais rechigné il y a une répétition des sprints Koman je sais plus qui en parlait il y a quelque temps c'est assez aberrant le temps de récupération est très très court en fait entre deux sprints et en plus il permettrait la fameuse modulation où tu le mets il se retrouve Elie droit Koundé à 3 derrière et puis et puis tu vas comme ça avec Dinu Hernandez à gauche et puis ce que font 90% des équipes flots en plus parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui défendent un 4 mais qui attaquent à 3 même la Suède contre la Slovaquie c'était Lustig qui est une centrale droit c'est ça qui est c'est ça qui est très surprenant et j'en parle dans mon papier sur Coparena qui est sorti qui est sorti hier c'est que sur cet euro là il y a quand même beaucoup d'équipes qui que ce soit ponctuellement ou pas ont posé du jeu de position et ont posé certains concepts auxquels et des équipes qui n'avaient pas forcément le style pour on ne va pas reparler de la métaphore des ours de Christophe sur la Pologne mais tu as donc la Pologne tu as la Russie qui l'a fait face à la Finlande c'était pas forcément très attendu c'était surprenant c'était pour répondre à un problème posé évidemment il y a l'Allemagne l'Autriche s'y est mise le Danemark évidemment enfin voilà il y a de plus en plus d'équipes la Hongrie essaie de le faire de plus en plus d'équipes s'y mettent et reprennent pas tous les concepts aussi bien que l'Allemagne mais en reprennent quelques-uns et se les approprient pour pouvoir répondre à des problèmes donnés et que la France alors que tu as largement le matos pour ne se penche même pas sur le sujet ou en tout cas ne semble pas se pencher sur le sujet des modulations ou des choses comme ça ça enfin pourquoi pas tu peux gagner tu peux gagner t'as pas besoin de ça pour gagner quand t'es l'équipe de France et quand t'as ce matos là pardon au niveau des joueurs mais mais si tout le reste de l'Europe commence à le faire à un moment donné est-ce que le staff va se dire tiens et si on tentait je suis surpris que non c'est un truc qui m'est venu en tête Flo je rebondis sur ce que tu dis pendant que j'écrivais le papier sur la Suède c'est qu'on voit peut-être autant de séquences de jeux de position et de construction assez tranquilles parce qu'on est sur un euro où le pressing est particulièrement faible il y a très peu d'équipes qui pressent haut même parmi les gros par exemple l'Angleterre n'est pas dans une idée de presser très très haut est-ce que ça facilite pas aussi cette montée en régime de cette idée là alors qu'en 2018 par exemple on avait dit ouais bah en fait personne ne joue comme ça c'est que transition bloc médian et on va vite devant moi je me dis qu'il y a peut-être un autre truc aussi qui entre en compte alors en effet peut-être que le fait de peu presser pousse les équipes à faire ça après en 2018 j'ai pas l'impression qu'il y avait non plus énormément d'intensité qui aurait empêché la mise en place de ce genre de jeu par contre je me dis que il y a peut-être aussi de plus en plus de sélections qu'il faut appel à des sélectionneurs qui ont ça dans leur attirail on va dire on peut penser à Roberto Martinez avec la Belgique au départ on peut penser à Paolo Souza qui prend la Pologne je pense en grande partie pour son système etc bon il y aura Rimm-Leuve etc ça ça fait longtemps moi la Réunion pardon j'allais dire la révolution danoise sur toutes ces équipes jeunes et seniors la révolution danoise enfin bref il y a pas mal d'exemples qui sont dans 7 euros moi je me dis aussi que est-ce que le jeu de position en sélection c'est quelque chose que la plupart des joueurs ont pratiqué en club et des concepts qu'ils connaissent en club est-ce qu'installer ça en sélection c'est pas le meilleur moyen de créer facilement des associations en fait de joueurs après sur le plan technique apparemment à partir du moment où tu répètes toujours les mêmes circuits ou tu répètes les mêmes choses est-ce que c'est pas le plus simple pour créer une animation plutôt le plus rapidement qui sera correcte et qui sera intéressante je sais pas c'est une question que je me pose mais à partir du moment c'est c'est ce qu'a fait Manchini comme tu disais Florent ouais mais à partir du moment où c'est très cadré c'est plus facile à mon avis pour les joueurs d'assimiler des choses et de les répéter de match en match de rassemblement à rassemblement et d'arriver à un résultat je sais pas je me dis que ça peut expliquer pourquoi il y a de plus en plus d'équipes qui s'y mettent voilà j'attendais de savoir si le roi Christophe allait réagir mais je voulais aussi laisser penser parler Flo pour nourrir un peu son narcissisme parce qu'il s'est plaint tout à l'heure de pas assez parler donc voilà il fallait faire plaisir non mais si peut-être je sais pas pourquoi à chaque fois je dis non avant de dire oui sur des phrases je m'énerve moi même c'est comme quand tu dis que tu vas pas faire de tunnel mais qu'après ça a fait un tunnel oui c'est ça je pense que j'essaie de me convaincre parce que je vois le mur et je dis non non mais j'ai vu le mur je vais pas aller dedans si je vais dedans quand même non ce que je veux juste rajouter c'est que j'ai l'impression peut-être qu'elle est fausse mais que parfois les gens se disent oui jeu de position en gros tu serais obligé de prendre tout le paquet c'est-à-dire t'achètes le livre non tu peux tu peux ouvrir quelques pages en fait c'est-à-dire tu peux juste faire bon on va pas forcément occuper tous les couloirs de jeu mais nos centraux vont aller fixer à la relance pour un peu porter le ballon commencer à créer des décalages bas sur le terrain et ça c'est vraiment le truc que tu peux faire sans brider la créativité des offensifs le côté bon si tu donnes un plan de jeu trop lisible si tu répètes des triangles des associations machin ben Benzema sa force c'est de pouvoir potentiellement aller dribbler ou trouver une place que personne n'a vue donc c'est peut-être pas utile oui d'accord mais à ce moment-là t'occupes pas forcément tous les couloirs de jeu t'autorises absolument toutes les permutations et pratiquer une partie du jeu de position tu peux gagner 100 il n'y a pas de soucis on ne touche pas d'argent particulièrement si les équipes jouent de la sorte on prend peut-être plus de plaisir mais ça c'est subjectif mais simplement tu peux te dire si les défenseurs centraux au lieu de chaque fois faire passe vers le latéral et ensuite ça retouche l'un des deux milieux mais en fait t'as pas fait le décalage ou ça revient vers le central ce que Flo j'essaie de détester par-dessus tout ben tu prends un peu la balle et tu vas attendre qu'un joueur vienne sur toi et puis tu fais une petite passe et à ce niveau-là même les hongrois sont capables de le faire donc si Atila Zala il est capable de le faire je pense que Kimpembe qui le fait parfaitement au club peut le faire donc ça par exemple tu pourrais imaginer ça et ça t'éviterait d'attaquer à 6 ou 7 comptes 10 peut-être que tu serais à 6 ou 7 comptes 8 par exemple et au final ta créativité est offensif et ton aspect imprévisible ne serait pas ne s'est pas bridé par ça parce que la passe une fois que t'as fixé tu peux à partir du moment où les mecs sont disponibles quand t'es un Pogba sont toujours disponibles au final ton jeu en gros ton attaque partirait d'un petit peu plus haut et serait sans doute plus propre mais elle serait tout aussi difficile à lire pour l'adversaire que copine 1 0 Sous-titrage FR ?